Titulaire pour le choc face au Stade Rochelet, Federico Mori a hâte d'entamer cette fin de saison à suspens. Elle commence face au Maritime, ce samedi, à Jean Daugé. Le centre italien est aussi revenu sur le tournoi des 6 nations réussies de la Squadra Azura cette année. L'aviron Bayonet affronte la Rochelle ce samedi 23 mars. Les Bayonets, 9 de top 14, sont à seulement 5 points du top 6, synonyme de phase finale. Pour autant, en cas de défaite face à des Maritimes qui sont 3e, les Ciel et Blancs devront se battre jusqu'au bout pour se maintenir dans l'élite du rugby français. Pour cette rencontre ô combien décisive, Grégory Pata a pu compter sur le retour de son international italien, Federico Mori. Le centre est revenu sur le tournoi des 6 nations et sur la magnifique performance des Italiens. Désormais, il l'assure, il est focalisé sur cette fin de saison haletante qui attend les Bayonets. Elle commence ce samedi soir à Jean Daugé avec ce choc face au Stade Rochelais. Comment avez-vous vécu cette parenthèse internationale, ce tournoi des 6 nations ? Federico Mori, très bien. C'est toujours un plaisir de jouer pour mon pays, pour l'Italie. Dans mon cas, cela s'est plutôt bien passé. C'est fini maintenant, c'est passé. Maintenant, je suis focalisé sur Bayon et la fin du top 14. Ressentez-vous une difficulté particulière pour passer du rythme international à l'intensité du top 14 ? Je ne dis pas que c'est facile, c'est un peu compliqué quand même. Mais bon, c'est notre vie, notre job. Si on veut faire ça et en plus jouer pour l'équipe nationale, il faut savoir faire ça. Le jeu est différent, bien sûr. Comment avez-vous vécu ce tournoi ? L'Italie a réalisé la meilleure performance de son histoire avec 11 points. Deux victoires et un match nul face aux Français. Oui, c'est une équipe jeune. Il y a deux ans, on avait un peu du mal. Là, on commence à avoir quelques matchs internationaux ensemble. On se connaît tous, on a fait les moins de 18 ans et moins de 20 ans ensemble. On se connaît depuis longtemps, même en dehors du rugby. Ça aide. Là, on commence vraiment à avoir une équipe solide qui est en train de progresser. Quelle est la touche Gonzalo Quesada dans cette évolution ? J'aime bien sa mentalité et son jeu proposé aussi. Je pense qu'il a trouvé la clé pour l'équipe d'Italie, notamment sur nos phases offensives. Mais aussi les sorties de camp. On fait les choses mieux, c'est plus maîtrisé je pense. On sait quand il faut jouer ou non et ça, c'est très important au niveau international. Mentalement aussi, c'est un vrai travail. Il nous force à ne jamais rien lâcher, à être une équipe qui a la même intensité durant 80 minutes. Vous allez affronter la Rochelle ce samedi. Une équipe puissante, agressive sur les phases de contact. C'est un jeu qui vous correspond en tant que perforateur de défense. Vous allez répondre à ce défi physique ? Non. Justement, il faut les affronter un peu quand même, mais pas tout le temps. Sinon cela va être compliqué. Ils sont solides et on va rentrer dans un mur. Il faut les affronter un peu. Mais surtout les amener vite au sol et après, il faut trouver les espaces avec notre vitesse. La Rochelle, on le sait, c'est une équipe dense, ils sont costauds, mais moi, je pense qu'on a bien travaillé dans la semaine. Il faut juste mettre en place le jeu qu'on sait faire. Vous êtes à 5 points de la 6 place et à 4 points de la 13 place avec la réception de Toulon à Annota la semaine prochaine. Pensez-vous que ces deux matchs sont détournants dans votre saison ? C'est très important pour nous. Il faut juste bien jouer samedi soir. On sait très bien que c'est très important de gagner samedi et c'est important pour la suite. On les a ciblés.